Bonjour Christian ! Ah, tu rires, il y a l'alignement et tout. Ouais. Il faut regarder. Moi j'ai du mal à te regarder, parce qu'il y a... Ça filme, là. D'accord, ok. Mesdemoiselles, bonsoir. Mesdemoiselles, mesdames, je ne sais pas, enfin, de toute façon, ce n'est pas important. Vous allez tout nous raconter. Pourquoi sommes-nous ici ce soir ? Alors, nous sommes là pour le spectacle d'Etoile de rue. Alors, Etoile de rue, qu'est-ce que c'est ? Etoile de rue, c'est né en 2003, d'une rencontre entre des filles qui... On était dans une école de danse classique et jazz, et on avait un besoin de création, de créativité, on avait envie de faire autre chose que ce qu'on faisait actuellement. Et on a rencontré des garçons qui, eux, étaient des danseurs hip-hop, donc debout ou breakeurs. Et donc, on s'est rencontrés, on a créé ensemble une compagnie sonnée à l'heure. Qui s'appelle ? Etoile de rue. Qui s'appelle Etoile de rue. C'était Etoile de rue. Et donc, c'est comme ça qu'est né le projet. Donc, on a fait un premier spectacle qu'on avait présenté en 2004 à Bandol, plusieurs fois, ça s'était super bien passé. On a eu beaucoup de retours. Et là, on a un inspecteur du ministère Jeunesse et Sport, qui est venu à un de nos spectacles, et qui nous a demandé de monter la même chose avec les enfants. Donc, c'est comme ça que les choses sont nées plus ou moins. Et on a affaire à qui, là ? Vous êtes qui ? Nous. Je vous connais, je vous connais, mais les... Moi, je suis Sabine. Sabine. Laetitia qui est ici. Laetitia qui est ici, donc vous êtes soeur, je suppose ? Oui, tout à fait. Oui, une blonde, une brune. Je ne suis pas la soeur. Vous êtes... Servane. Servane. Donc, moi, je ne suis pas du tout danseuse à la base. Pas du tout danseuse. Et vous vous occupez de quoi en particulier ? Alors, en fait, elles m'ont rattrapée et m'ont fait intervenir dans leurs cours, donc, pour pouvoir travailler sur les portées. Moi, au départ, je suis judoka. D'accord. Voilà. Et donc, l'idée, c'était... Champion de France de judo ? Il fut très longtemps. Et donc, l'idée, c'était... Champion de France de judo ? Oui, il y a très, très longtemps. Non, mais ça ne fait rien, quand on est champion, le reste. Oui, oui. Dans quelle catégorie vous étiez ? Moins de 61. D'accord. Ça, c'est le poids. Moins de 61 kg. À quel âge vous étiez quoi ? 18 ans. Ah, 18 ans ? Oui, à 18 ans. Non, mais c'est pas là, la question n'était pas là, c'était quel catégorie d'âge, parce que le judo, on commence souvent très jeune. Oui, espoir. Espoir. Champion de France corporatif. Ça, c'est très, très bien. Donc, vous vous occupez plus particulièrement des portées. Donc, en fait, voilà, moi, au départ, je suis judoka, et l'idée, c'était de pouvoir partir du judo pour créer des portées en danse. D'accord. Et aussi, au niveau de la tonicité, c'est important en anglais d'avoir une certaine tonicité, et donc Servane travaille aussi sur ça. Et donc, vous, c'est Laetitia ? Oui, c'est ça. Vous occupez de quoi en particulier ? Alors, moi, c'est plus l'expression, la préparation au concours, parce qu'il ne faut pas oublier que la danse, c'est aussi un art, et donc, ce n'est pas seulement de la performance, c'est ça qu'on essaye aussi de promouvoir auprès des élèves. Donc, l'expression scénique, comment exprimer quelque chose qu'on ressent à travers la danse. D'accord. C'est important de décloisonner ces deux types de lances, parce que c'est vrai que, d'habitude, le classique reste avec le classique, le modern jazz reste avec le modern jazz, et le hip-hop avec le hip-hop. Nous, on veut garder notre identité, mais danser ensemble. Donc, c'est arriver à faire ce métistage, garder notre esprit modern jazz, les garçons gardent leur esprit hip-hop, mais arriver à danser ensemble. Et c'est pour ça, donc, qu'il y a des ateliers hip-hop, avec deux frères aussi, Kamel Lujafi et Adèle Lujafi. Donc, Etoile de Rue, c'est une grande famille, et ça se passe. On a déjà eu un aperçu de ce que vous avez fait pour les vacanciers de cette année qui ne connaissaient pas Marlène. Oui, tout à fait. Vous avez fait un spectacle, une première partie d'un spectacle. Voilà, on a fait la première partie d'un spectacle de danse contemporaine, un spectacle d'une compagnie professionnelle. Je crois que beaucoup sont danseurs en formation chez Béjarre. Et donc, du coup, nous, on a été vraiment... Rudyard Béjarre, je crois, c'est le prénom de la personne. Tout à fait, et donc, on a été honoré que la municipalité nous propose de faire cette première partie avec d'autres associations de danse. D'ailleurs, c'est très à préciser, ça, vous êtes ici, parce que la municipalité a organisé tout un... Alors, en fait, on a proposé, nous, on a eu des aides de la municipalité, de la ville, pour partir en festival national avec des enfants de 6 à 10 ans, pour partir au concours national aussi, avec des plus grandes, qui ont 13 ans. Et pour remercier la ville de ce soutien, on a proposé à M. le maire de proposer un spectacle à la ville, chose qu'il a acceptée, et c'est pourquoi nous sommes là ce soir et qu'on offre ce spectacle à la ville. Et donc, voilà. Donc, ce soir, on est quoi, on est le 22 août, là, je crois ? On est le 22 août. On est le 22 août, il y a un spectacle qui est prévu, qui va commencer à 21h30. Il va se dérouler de quelle façon ? Il y a plusieurs parties, expliquez-nous un petit peu comment ça va se passer. Alors, en fait, nous, on mélange les âges, on mélange les genres, comme on vient de vous expliquer, mais on mélange aussi les âges, donc des plus jeunes aux plus grands. Ils vont tous évoluer sur scène à travers une pièce chorégraphique autour du thème des âges, en fait. On est parti d'eux, de ce qu'ils avaient à dire sur leur thème de l'enfance, de l'adolescence, et pas du monde adulte, mais plutôt comment ils se voient dans le monde futur. Qu'est-ce que ça sera pour eux ? Et donc, du coup, chaque âge évolue dans ces trois parties de la vie. C'est une compagnie, c'est quoi ? C'est une association ? C'est des ateliers de danse, c'est une association. Une association de danse ? Oui, tout à fait. D'ailleurs, on a le projet, avec les plus grands, de monter une création et de faire un petit peu ce qu'on faisait nous, les lieux, on va dire. Une compagnie semi-amateur, semi-professionnelle plutôt. Et donc, on a la volonté de faire une création pour l'été prochain, en espérant qu'on puisse se présenter à Vendol. D'accord. Vous êtes combien de membres dans cette association ? 150. 150 membres ? 150 membres. Actifs ? Actifs, oui, bien sûr. Et ils dansent tous ou presque tous ? Et ce soir, vous en avez combien sur scène ? On en a un peu moins ce soir, évidemment. Pas pas 150, ça fait beaucoup. Non, non. Et puis, c'est vrai que les plus jeunes, parce qu'on commence à 4 ans, là, on a commencé à 8 ans ce soir. Donc, ce soir, je crois qu'ils seront entre 60 et 70 sur scène. 70 sur scène ? Oui. Le spectacle, il dure combien de temps ? Une heure et demie. Une heure et demie, d'accord. Bon, ça va, j'ai de la batterie. Donc, merci Sabine, merci Laetitia, merci... Servane. 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 C'est ton prénom ? C'est quelle origine, ça, Servane ? C'est Breton. Ah, c'est... Et vous êtes venu vous perdre à Vendol ? Pardon ? Vous êtes venu vous perdre à Vendol ? Oui, mais il y a longtemps que je suis venu ici. Il y a très longtemps ? Bon, ça va. Mais je ne suis pas de Vendol. Vous n'êtes pas de Vendol ? Non, je suis un peu plus loin sur la face. Des vrais bandolets, je ne sais pas s'il y en a beaucoup. Ou ça, dans la société ? Ici, non, ici, à Vendol. Ah, non, parce que c'est quand on appelle un vrai bandolet. Un vrai bandolet ? C'est quelqu'un qui est né à Vendol. Ah, ben, c'est Galien qui habite à Vendol. Ah oui ? D'accord. Pour moi, c'est Galien qui a le cœur à Vendol. Bon, on va rester sur cette phrase, alors. Eh bien, merci pour votre patience. Et puis, à tout à l'heure, alors, pour le spectacle. À tout à l'heure, en espérant que le spectacle vous plaise, Christian. Moi, il me paiera, à toute façon. Il était déjà très bien, la dernière fois, en première partie. Merci. Au revoir. Et bonne soirée. Merci.